Salut, c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! Oui, le retour ! Allez, j'en fais une petite pour vous expliquer la mise à jour de l'équilibrage d'août. Et oui, il faut en parler parce qu'il y a 4 petits changements, vous allez me dire, qui paraissent insignifiants. Mais généralement, quand on te dit petits changements, ça a de grosses conséquences. Et on va analyser ces changements et on va voir comment s'adapter au mieux à ces changements. Bon, alors, premier changement, le canon, qui va être amélioré dans gros 10 points de dégâts entre le niveau 11 à 14. C'est tout simplement que les tours canon en HDV 9, 10 et 11 ont vu leurs dégâts améliorés. Mais pourquoi ont-ils fait cela ? Eh bien, je pense que c'est tout simplement pour niquer les attaques terrestres. Parce qu'il n'y a quasiment plus d'attaques aériennes. Et oui, parce que si on améliorera la tour d'archer, si en plus on a le mineur, si en plus on a le boulliste, si on a en plus une amélioration de Valkyrie, on n'est pas poussé à faire des attaques aériennes. Donc c'est plutôt cool. Deuxième mise à jour, ce sont les guérissesses qui prennent de nouveau les pièges aériens. Vous savez, les petites bombes oranges qui ne servent à rien sur les guérisseuses, mais surtout les bombes noires. Alors, tout le monde se dit, oh mon dieu, le Queen Walk que je faisais va être fucking ! Non, 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 n'allez pas du tout conclure cela. Pourquoi ont-ils niqué un petit peu les guérisseuses ? Tout simplement parce que c'était hyper violent avec les boullistes et qu'il fallait calmer ses attaques. Et forcément, en s'attaquant aux guérisseuses, c'est un bon point pour un petit peu les diminuer. Alors votre reine marcheuse, vous vous dites, ah, mais là aussi ça va avoir une conséquence. Non. Et je m'explique pourquoi. En HDV11, on a eu l'amélioration de la canon, l'amélioration de la tour d'archer, l'amélioration des dégâts de la tour canon. Bref, tout ça pour vous dire que les reines marcheuses vont être systématiquement en périphérie de base. Parce que maintenant, une reine 40 max ne tient plus un arc-x4 et une tour d'archer ou une tour canon max. Elle perd des points de vie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les reines marcheuses vont obligatoirement se situer en bordure de base. Il n'y aura plus de reines perceuses, vous savez, ces reines qui rentraient à l'intérieur des bases, qui se faisaient casser les murs par des sapeurs pour aller chercher une défense intéressante, genre une tour d'enfer, aller dégommer avec une reine marcheuse, c'était what the fuck ? Ça n'arrivera plus, je peux vous dire, ça n'arrivera plus. Avec tous ces petits changements au fur et à mesure de l'année 2016, elles resteront en périphérie. Alors, peut-être pas en HDV9, je suis d'accord, la reine perceuse continuera en HDV9, mais bon, si les canons calment un peu, je ne suis pas sûr qu'on les voie aussi fougueuses qu'avant. Et certains ont dit, oui, mais je vais poser mes bombes noires à l'extérieur et... Non, 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 parce que s'il y a de nouveau un renouveau avec les attaques aériennes, il va falloir que ces mines noires soient à l'intérieur pour bien protéger ta base, elles sont très importantes pour lutter contre l'aérien. Et deuxième chose, les guérisseuses ne vont pas forcément se faire shooter, parce que si c'est sûrement en bordure de base, la plupart des mines ne vont pas exploser, donc en cas d'attaque masse bouliste, comment tu vas les stopper ? Si tu as des côtés qui n'ont même pas explosé. Donc non, 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 les mines noires vont rester à l'intérieur. Par contre, je me disais quand même que les bases, vous savez, qui ont été très à la mode à un moment, qui consistaient à mettre en gros l'aigle artilleur d'un côté et les tours de l'enfer de l'autre, ces bases où les reines marcheuses rentraient aller chercher l'artilleur, moi je peux vous dire qu'elles vont revenir à la mode, parce que là on pourrait vraiment concentrer sur l'aigle artilleur, les mines noires, donc enculer les reines marcheuses qui s'amuseraient à vous voler à dégommer l'aigle, et ça ferait bien rire de voir des attaques complètement se foirer. Troisième changement, la vitesse des mineurs diminuée. Et tout de suite certains ont dit, la vitesse, la vitesse, la vitesse d'attaque ? Non, non, il s'agit bien de la vitesse de déplacement. Je m'attendais, et je pense ne pas être le seul, à voir le mineur se faire calmer, et là je vois seulement la vitesse de déplacement se faire calmer. Mais à chaque fois, il faut se poser la question, pourquoi ? Alors je me suis dit, c'est vrai que quand on fait un masse mineur, on a un petit problème de temps qui n'existe pas pour faire son 3 étoiles, mais quand on regarde, ça défile les secondes, ça défile les minutes, et généralement ils finissent juste à la fin à raser la base. Alors que, donc, si vous diminuez d'un gros, d'un tiers la vitesse de déplacement du mineur, peut-être que ce tiers-là, eh bien ça fera toute la différence pour que le masse mineur n'arrive jamais à faire un 3 étoiles. Voilà. Mais bon, les masses mineurs ne vont pas disparaître pour autant, parce que faire un 2 étoiles à 90% de pourcentage de rasage, je trouve ça super cool, hein ? Super sale, hein ? Donc je suis assez surpris, moi, de ce nerf du mineur, qui, à mon avis, n'est pas suffisant. Et enfin, quatrième changement, c'est l'aigle artilleur, qui va s'enclencher moins vite par rapport au déploiement des troupes. Vous savez que plus on déploie des troupes, et on passe un cap, et ça enclenche l'aigle artilleur. Alors en gros, je me suis dit, ouais, bon, ça c'est sympa, parce qu'on est en train de renforcer les défenses en ce moment, et j'avoue qu'il y a de quoi avoir raison quand on voit les 3 étoiles trop faciles faits par les HDV11, plus facile de faire un 3 étoiles quand vous avez un archimage niveau 20 des mineurs max ou des boulistes max, qu'un HDV9, c'est affinant. Eh bien, je pense que là, ça va se compliquer, et à mon avis, les autres attaques qui n'utilisaient pas ces unités abusées, ça existe ? Non, ça n'existe pas. Eh bien, elles vont avoir un problème en tout cas. Donc on essaye un petit peu de les aider avec cet aigle artilleur qui va se déclencher moins vite, mais je pense que c'est vraiment pour favoriser quand même le reste des attaques qui ne sont pas abusées, que cet aigle artilleur a été nerfé. Voilà, j'espère que cette analyse du patch vous aura plu. Je sais qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup de Youtubers de qualité qui les analysent, mais côté français, les gros Youtubers sont surtout des comiques. Et c'est sympa, il faut rire. Même moi, je rigole beaucoup dans mes vidéos. Mais au niveau de qualité d'analyse, c'est pas trop ça, donc je me devais d'analyser un petit peu le patch de Clash of Clans. Allez, ciao et boo !